Wordpress.com, intégrer une vidéo. A présent, notre article Salade de Péné commence à prendre allure. C'est-à-dire que nous avons notre titre, nous avons du texte, ce texte est mis en forme avec du grade italique des listes à puces, des listes numérotées, et puis nous avons placé quelques images. Donc tout ce que l'on peut trouver normalement dans un site web. Il reste une petite notion à rajouter qui est la possibilité d'intégrer une vidéo à l'intérieur de notre page. Cela la rendrait plus dynamique, plus attractive. Imaginons donc que je veuille mettre la vidéo tuto finalement de notre recette de Salade de Péné sous Bon Appétit. Pour faire cela, il faut bien sûr passer en mode administration et se positionner à l'endroit où on aimerait avoir cette vidéo. Donc je suis dans l'article, je vais dans mon article Salade de Péné, et puis je cherche après l'endroit où je veux placer cette vidéo. Avant de placer un bloc vidéo, bien sûr, on va peut-être chercher la bonne vidéo. Alors je vais lancer YouTube tout simplement, et puis je vais chercher une vidéo sur les salades de Péné. Voilà, j'ai un certain nombre de recettes de Salade de Péné. J'imaginais que mon tuto, ce soit celui-ci ou celui-là, les meilleures recettes de Salade de Péné, c'est Salade de Péné. Bon, à vous de trouver, celle qui vous plaît le plus, ça peut même être G-Short, c'est pareil. On va revenir sur celle-ci par exemple. Du coup, je vais cliquer sur ma vidéo, et lorsque cette vidéo se lance, je vais descendre, je vais couper peut-être, je vais descendre dans la section Partager, et copier ce lien qui est ici, car ce lien, c'est l'emplacement de la vidéo. C'est beaucoup mieux que de prendre l'URL de la page avec le watch, là, parce que si jamais je me mets à changer quelque chose, l'auteur se met à changer quelque chose dans le titre ou autre, cette URL va changer, et forcément, ma vidéo ne sera plus accessible. Donc, il faut absolument passer par Partager. Je retourne à présent dans mon site web, qui se trouve juste sur un autre onglet. Je me suis bien positionné, donc je voudrais que cela apparaisse juste après Bon Appétit. Donc, je vais me mettre en dessous, vous voyez que là, il y a un plus. Je vais rajouter un bloc, et là, il n'y a aucun des six blocs qui me convient. Je vais donc taper, tout simplement, « You » comme « YouTube », et là, il me propose de placer un blog YouTube. Je vais coller l'URL, et je vais intégrer la vidéo. Immédiatement, la vidéo vient prendre place à l'endroit où j'étais positionné. Je vais faire une mise à jour, et nous allons à présent regarder ce que cela donne lorsque l'on est sur le front office. Donc, bien entendu, la vidéo s'actualise, elle se met ici, bien en bas, et quand je lance ma vidéo YouTube, eh bien, j'ai la vidéo qui se télécharge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris comment on intègre une vidéo YouTube dans une page web. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, et surtout de vous abonner. Merci. Merci. Merci.